A l'écoute ce déradio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Comment mettre la science au service du développement et faire face aux multiples crises du Sahel ? C'est ce à quoi se sont attélés pendant 4 jours les chercheurs venus du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire à travers un colloque international dédié à feu professeur Denis Dunyon. Beno Fofana nous en parlera. A Ségou, le gouvernement et l'Organisation internationale pour la migration se donnent la main pour lutter contre la migration irrégulière à travers un forum à l'endroit des jeunes. Le thème de ce forum dédié à l'emploi est l'insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative à la migration irrégulière. Kandesila nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parlera de l'hypocrisie. Un trait de caractère qui impacte négativement les relations humaines car les hypocrites sont prêts à tout pour arriver à leur fin et les victimes de ce comportement asocial restent très souvent bouche bée. En sport, Fautigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. En basketball, faute de moyens, le stade malien de Bamakoa en garçon n'ira pas à la Ligue africaine de la discipline au Cameroun. En football, les joueurs retenus pour défendre les couleurs du Mali à la Coupe du monde des cadets sont connus. Et puis, c'est ce soir que l'on connaîtra le nom du successeur de Karim Benzema au Ballon d'or. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 30 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, clôture du colloque international à nommage au professeur Denis Dougnon. Après quatre jours d'échange fructueux, les chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali sont satisfaits des résultats engragés au cours de ce colloque. Un colloque organisé par l'Institut pédagogique universitaire et était placé sous le thème « L'Afrique face aux crises. Quels défis pour la recherche ? » Beno Rufofana. Denis Dougnon, un enseignant-chercheur dont le mérite est l'enseignement pour la promotion de l'éducation, sont reconnus par ses pairs. Les quatre jours de travaux ont permis aux chercheurs venus de la sous-région de non seulement échanger sur les œuvres de Denis Dougnon, mais aussi de débattre des questions relatives à la paix, la gouvernance, les systèmes éducatifs, la liberté d'expression en Afrique, des discussions assorties de propositions concrètes. Professeur Effoua-Irene Emania-Sar, porte-parole des chercheurs étrangers. Nous avons été enrichis. Nous avons mangé à la sauce de la science. Même si la science, elle est ouverte, mais en même temps, ça doit se faire avec beaucoup de précautions. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin de nous. Professeur Alou Aghagouzoum, directeur général de l'Institut pédagogique universitaire. La science, ce n'est pas le commun. Vous avez remarqué ici qu'il y a la science à côtoyer la culture durant tout au long de ce colloque. Et c'est ce que nous avions appris auprès du professeur Pénil. Le colloque de Bumako a permis de briser les frontières. Et cela afin de favoriser l'intégration des peuples par le biais de l'éducation. Professeur Salikou Sanougo, président de la commission d'organisation du colloque. Pratiquement les 90% qui ont présenté de communication ici sont des jeunes. Impressionnés et confiants en l'avenir de notre continent. Je les invite, ces collègues du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, à être des ponts entre notre jeune institut et leurs universités. L'intérêt de ce colloque était de rendre hommage au professeur Denis Dugnon et au-delà les chercheurs qui se sont sacrifiés pour le continent. Eux, la famille du professeur Denis n'en demandait pas mieux. Dugnon Delphine Dugnon, épouse de Denis Dugnon. Au nom de la famille et à mon nom propre, je vous remercie pour avoir immortalisé le professeur Denis Dugnon. Ce colloque international en hommage au professeur Denis Dugnon a été sanctionné par la remise d'attestation aux participants. Auparavant, un hommage avait été rendu au professeur Denis Dugnon par la troupe artistique Les Jeunes Barapirelli. Nous restons toujours dans le domaine éducatif et cette fois-ci direction de sang où on célèbre les meilleurs élèves de l'académie. Ils sont au nombre de 39 qui se sont fait distinguer dans les différents examens qui ont couronné l'année académique 2022-2023. Et cet événement est organisé par l'Académie d'enseignement de sang et est appuyé par le projet SCOFI de sang Drissa Kouni. Je tiens à dire à mes petits frères, ceux qui vont faire le DEF l'année prochaine, de faire plus que ce que j'ai fait. Ibrahim Zaka-Touré, directeur de l'académie d'enseignement de sang. Les critères c'est surtout la performance, les meilleurs élèves qui se sont distingués pendant les examens au niveau du DEF, du BAC, l'enseignement technique et professionnel et les IFM. C'est eux qui sont primés. Cet événement qui est à sa deuxième édition bénéficie de l'appui financier du projet SCOFI et de l'accompagnement des autorités régionales. Yacouba Togo, coordonnateur du projet SCOFI. Nous sommes là pour cultiver l'excellence au niveau des écoles. Raison pour laquelle on a accepté de financer cette activité. Moustapha Kante, conseiller au gouvernement de sang. Le couronnement d'un travail bien fait, je voudrais remercier vraiment l'ensemble des donateurs. Une fois de plus, remercier l'académie d'enseignement, le directeur des CAP, tout le corps enseignant pour le travail abattu au cours de l'année. Outre les lauréats, plusieurs attestations ont été remises aux personnes qui ne ménagent aucun effort pour la réussite scolaire dans la région de sang. Sang, Drissakone et Sédou Kamena pour le RTM. Nous restons toujours dans nos régions. A présent, CAP sur Ségou, s'est ouvert le salon régional de l'emploi. Le thème retenu pour cette édition est l'insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative à la migration irrégulière. Ce salon est une initiative de l'Organisation internationale pour la migration OIM et la Fondation pour l'entrepreneuriat national et l'innovation en Afrique de l'Ouest. Depuis la capitale des Balanzans, Kandesila. Cadre de change et de partage, le Salon Régional de l'Emploi de Ségou se veut un espace pour débattre des questions liées à la migration irrégulière. Ce salon s'inscrit dans le cadre des activités du projet de renforcement de l'autonomisation des jeunes comme alternative à la migration irrégulière dans les régions de Kaya et de Ségou. Un projet initié par l'Organisation internationale de la migration OIM à travers l'Agence italienne pour le développement et la Fondation pour l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique de l'Ouest. Bob Kamil, qu'un homme chargé de l'information publique OIM Mali. Les jeunes de moins de 35 ans représentent environ 90% de l'effectif de 30 000 migrants environ en détresse ayant sollicité l'appui de l'OIM du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour rentrer dans leur pays de 2016 à 2023 parce qu'ils étaient confrontés aux dures réalités de la migration. Cet événement vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes puis de leur faciliter l'accès à la formation, à l'emploi et à les formations sur la migration régulière. Le salon porté par le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle est une occasion opportune pour les jeunes, les responsables des services techniques et ceux du secteur privé de débattre des thèmes retenus, à savoir l'insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative pour la migration irrégulière. Tijani Diakité, chef de cabinet du ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle. Les activités qui se dérouleront pendant les deux jours toucheront de façon substantielle la problématique de l'emploi versus la migration et renforceront sans nul doute votre leadership, mais surtout à vous aider à avoir une vision positive de votre avenir. Outre des panels et autres entretiens thématiques, plusieurs stands développent des expériences pratiques dans les domaines comme les secteurs de l'agriculture, la transformation, la pisciculture ou les nouvelles technologies qui demeurent des secteurs porteurs pour fixer les jeunes sur place. Ségou, Kandesila, Basitraoré, pour leur temps. 13h08, actualité, hors de Mali. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé hier au Nigeria. Il se rendra également au Ghana. Il est suivi par le président allemand, par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Dans cette opération séduction de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier est attendu. Aujourd'hui en Zambie, il se rendra également en Tanzanie. L'économie, migration et politique régionale sont entre autres au cœur des échanges de ses visites des dirigeants allemands. Au Cameroun, Joshua aussi a été élu hier pour cinq ans à la tête du parti Front Social-Démocratique, SDF, avec 62% de suffrage. Le Front Social-Démocrate, parti historique de l'opposition, a été fondé il y a 33 ans par son défunt leader, John Frondi. Au Tchad, les pourparlers se poursuivent pour le retour de l'opposant, successement sera en exil depuis la manifestation du 20 octobre dernier à RDC au pays. Dans cette optique, il doit rencontrer ce mardi une délégation gouvernementale tchadienne à Kinshasa, l'opposant successement sera, doit également rencontrer le président congolais Félix Tisekedi, désigné facilitateur par la communauté économique des États de l'Afrique centrale suéacée dans la crise tchadienne. Au Sénégal, une avenue du plateau située dans le quartier central à Dakar, de la capitale, a été officiellement renommée hier avenue du président Macky Sall. C'était lors d'une cérémonie tenue à sa présence et de plusieurs ministres. Cette avenue, rebaptisée au nom du chef de l'État, portait le nom de lui, fédère général et administrateur colonial au Sénégal. Et puis, cette arnaque en Guinée, près de 2000 personnes prétendent avoir été arnaquées par les plateformes Riche VIP et S-VIP. Celles-ci proposent d'investir de l'argent en ligne en promettant des rendements rapides et importants. Mais les investisseurs affirment n'avoir accès ni à leurs bénéfices, ni à leur argent initialement investi. 13h11, actualité ici au pays et parlons de notre dossier de tous les lundis. Elles dissimulent leur vrai visage pour dévoiler un autre afin de parvenir à leur fin. Il s'agit des personnes dont les actes vont dans le sens contraire de ce qu'ils disent. Cela s'appelle l'hypocrisie. Le phénomène est très présent dans notre société et impacte négativement les relations amicales, familiales et professionnelles. C'est pour certains l'hypocrisie, est synonyme de mensonge, pour d'autres elle est une stratégie pour avoir gain de cause. Nous avons voulu savoir plus sur les raisons et les conséquences de l'hypocrisie. C'est le sujet du grand format de ce lundi et il est signé Bramantraoui. Si la panthère a ses tâches au dehors, l'homme a les siennes en deux dents, selon l'écrivain malien Fesedoubadiam, difficile, voire impossible de les détecter, même à l'aide d'un microscope. Mais quand paraître et penser deviennent contradictoires, les signaux se précisent. Mariam Sisoko rencontrée en ville semble avoir un nom à ce comportement. L'hypocrisie, j'ai déjà été victime d'hypocrisie. L'hypocrisie à laquelle j'ai été victime, c'est le résultat de mes propres amis, les amis avec lesquels j'ai grandi. Je traversais une preuve vraiment difficile et c'est à elle que je me confiais. C'était elle mes conseillères en fait. Et là j'ai appris à la dernière minute que c'était elle qui était vraiment derrière tous mes problèmes, qui faisait semblant de m'aider alors que c'était tout à fait le contraire. Du coup, ça a un peu entaché ma relation avec elle. Je continue mon amitié avec elle, mais de là à me confier à elle, de là à leur faire confiance. Non, je ne rentrerai plus dans ce jeu-là. Ce double visage de l'homme, Abdoulaye Maïga en a été victime. Quand son ami confident devient son premier ennemi dans l'ombre, la lune de miel qui a duré plusieurs années tourne au vinaigre. J'ai été victime de l'hypocrisie de la part d'un ami. C'est pourquoi je ne crois plus à l'amitié. Cet ami dont je ne vais pas dire le nom a tout gagné de moi. Quand il a des problèmes financiers ou sociaux, je suis toujours intervenu. Il n'a pas été reconnaissant. Kajadou Keïta est aussi une victime de la pratique. Celle qui croyait que l'amitié repose sur la confiance, la solidarité et le partage des soucis et du bonheur, c'était vraiment trompé. J'ai une fois été victime de l'hypocrisie par mes amis. Car je l'ai constaté, elles n'aiment pas du tout mon bonheur. Quand je suis joyeuse, ça les fait mal. À travers cela, je m'aime supprimer les numéros parce que je n'aime pas du tout l'hypocrisie. Quand moi j'aime quelqu'un, je me donne un tout. Quand je vois que c'est le contraire, donc je laisse la personne, c'est mieux. Ça a joué sur moi. Car à cause de ça, j'ai diminué d'être gentil envers les gens. L'hypocrisie est un comportement asocial très présent dans notre société. En famille ou au travail, penser et être ne semblent pas se conjuguer au même temps. Guida Seouaïgalo, épiscologue. Par hypocrisie, nous entendons le fait de dissimuler ses émotions, ses pensées, ses idées. En fait, l'hypocrite, celui-là qui n'est jamais dans une attitude conforme à ce qu'il pense. Donc, il dissimile tout pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est vraiment une stratégie de séduction, d'évitement ou une stratégie pour avoir gain de cause. Avoir gain de cause au détriment de la confiance, de l'honneur ou encore de la vérité qui caractérise les relations professionnelles et d'amitié. Ce comportement de chameleon a laissé des traces sur Mme Sissoko et Abdoulaye Maïga. Et cela a eu un impact considérable sur ma vie, sur ma personne et surtout sur ma manière d'appréhender ma relation avec les gens, que ce soit la famille ou les amis. Cela a été un coup vraiment auquel je ne m'y attendais pas. les gens autour de nous ont de plus en plus du mal à dévoiler leur vrai visage, à dévoiler qu'ils ne nous aiment pas mais par contre à se montrer plutôt affectif devant nous et derrière nous c'est tout à fait le contraire en fait. L'hypocrisie prend de l'ampleur parce que la plupart des gens qui te suivent le font par intérêt et non par amitié. En ta présence, ils sont irréprochables mais il suffit de tourner le dos. L'hypocrisie a donc un fléau qui met en péril l'honneur et la dignité de l'homme de quoi l'entraîner également dans l'indifférence et la déchéance morale Guida Seouaigalo épiscologue. L'hypocrisie est synonyme de trahison l'hypocrisie est synonyme de tromperie l'hypocrisie est synonyme aussi de duperie alors lorsque l'on découvre cette personne ses comportements ses attitudes ça peut pousser à la rejeter la personne aussi rejetée va vivre un sentiment d'incompletude d'incompétence voyez-vous de non adéquation ça se manifeste un peu partout en famille à l'école au travail dans la rue nous rencontrons donc ces personnes on peut dire monsieur tout le monde madame tout le monde pas d'âge pas de sexe pas de culture c'est vraiment souvent un facteur de dislocation de relation c'est un découple de défiance au travail donc l'hypocrisie a vraiment des conséquences des conséquences qui laissent sans aucun doute des tâches noires sur les relations humaines car un hypocrite a beau avoir du miel sur les lèvres son coeur cache un poignard il a troqué son jogging de sport pour ne pas dire son kimono de taïkonohine pour un costume tiré à quatre épinges il sera là dans un instant pour la paix sport comme ça il s'agit de Fautigi Tunkara direct dans 13h Fautigi bonjour et bienvenue bonjour Ousmane bonjour à tous un très bon portraitiste le stade Mélène va encore et non seulement à la ligue africaine de basketball foot de moyen cette ligue c'est phase 16 de la division ouest africaine 2023-2024 qui démarre demain à Yaoundé au Cameroun oui c'est en fait de la ligue africaine de basketball le stade Mélène de Mélène renonce à sa participation à la saison 2023-2024 de l'élite 16 de la balle de la basketball Africa Ligue Ball l'annonce a officiellement été faite ce matin au cours d'une conférence de presse animée par la direction du club dans son siège à Sotiba ce désissement du club s'explique par des soucis financiers et le retard dans les temps après une saison qui a tiré en longueur pour plus de détails je vous propose de suivre en exclusivité les explications le président de la section basket du stade Mélène de Bamako au micro de notre reporter Seragato Sissé la préparation du voyage à savoir les moyens financiers les dispositifs de l'équipe n'étaient pas au point pour pouvoir participer dignement nous avons déclaré forfait pour l'élite 16 de la saison 4 le règlement est clair on peut s'exposer à des sanctions mais comme on l'a dit on est responsable nous allons en soumis nos responsabilités face à cela voilà c'était là donc le président de la section basket du stade Mélène de Bamako Moussafa Touré qui s'exprimait au micro de notre reporter Seragato Sissé alors médaille de bronze donc à l'édition 2023 de la Ligue africaine de basketball le stade Mélène de Bamako qui devait en principe participer pour la deuxième fois consécutive à cette compétition continentale figure dans le groupe A de la division OEC à Yaoundé au Cameroun en compagnie du FAP du Cameroun de la Libengazi et du BC Virunga de la RDC les tournois dont les trois meilleures équipes seront qualifiées pour la phase de conférence se déroulera du 31 octobre au 5 novembre 2023 au palais polyvalent des sports de Yaoundé c'est dommage pour cette jeune équipe du stade Mélène de Bamako qui a montré des très belles choses au Rwanda qui nous a énormément fait rêver la saison dernière pendant ce temps le sélectionneur national des aigles cadet l'ancien international Sumela Koulibali a publié une liste de 25 joueurs ces joueurs défendront les couleurs du Mali et la coupe du monde des cadets indonésie 2023 oui via le site officiel de la fédération malienne de football Sumela Koulibali le sélectionneur national des aigles cadet du Mali a publié hier une liste de 25 joueurs devant prendre part à la coupe du monde des moins de 17 ans qui se tiendra en Indonésie du 10 novembre au 3 décembre prochain sur les 25 non communiqués les 25 non communiqués 4 seront retirés de la liste finale fixée à 21 joueurs par la FIFA qui fixe la taille de la délégation pour chacun des 24 pays participant à 28 personnes dont 21 joueurs et 7 membres du staff sur cette liste de 25 joueurs on compte 3 gardiens de but 9 défenseurs 6 milliers de terrain et 7 attaquants on remarque aussi que par rapport à la Cannes en Algérie il n'y a pas de changement au niveau du poste de gardien de but un seul changement au niveau de la défense avec un nouvel élément Abdoulaye Meiga du Burgos Football Club en Espagne qui fait son intégration dans le groupe on enregistre également des nouveaux milieux de terrain Bi-Yuan Nene Dorjeles-Lévy de l'Académie Wright et Amidou Makalou de Guidars FC on note cependant 3 absents par rapport à la Cannes en Algérie il s'agit d'Abdoul Razak de l'Académie JMG blessé au genou Abdoulaye Gouba de Afé et Mahamadou Kanté de Africa Foot après plusieurs mois de travail sur place l'équipe poursuit sa préparation en rabie saoudite le consul général du Mali Adjeda Adair rendu visite hier aux Eglonais Shérif Amidou Bar était venu encourager les jeunes je vous propose qu'on écoute un extrait de son intervention au micro de nos confrères de la commission média de la Fédération Malienne du Football je suis venu au nom de l'ensemble du peuple malien du gouvernement malien des autorités de la transition apporter un message d'encouragement à ces joueurs comme vous le savez ils vont représenter tout un peuple à la Coupe du Monde le football aujourd'hui n'est pas un simple jeu vous le savez le football aujourd'hui fait partie des performances des pays donc il est bon que je vienne vraiment apporter ce message d'encouragement de soutien de tout un peuple aux Eglonais voilà le message de soutien donc du conseil général du Mali Adjida Sherif Amidouba qui était donc venu rendre visite aux Eglonais alors il faut juste ajouter que le Mali affronte l'équateur en amical demain mardi à partir de 10h heure locale mais 7h30 temps universel 7h du match fixé au matin est donc fixé pour des raisons de météo capricieuse sur le continent ligue africaine de football les demi-finales allées se sont disputées hier deux belles empognades ont eu lieu hier en demi-finale allée de la ligue africaine de football les morocains de Huita Dacé ont dominé les tunisiennes de l'espérance sportive par le strict minimum un but à zéro c'est par ce même score un à zéro que les sud-africains de Mamelodou Sandans ont disposé des égyptiens du national Alali des résultats qui permettent à ces demi-finales de garder encore toute leur saveur en vue des matchs retours qui s'annoncent explosifs mercredi à l'affiche on aura donc l'expérience sportive Tunisie Ouida de Asse à 15h et national Alali Mamelodou Sandans à 18h on termine par le ballon d'or le premier c'était en 1956 Stanley Mathouz et le dernier en 2022 Karim Benzema alors ce soir on connaîtra le successeur de Stanley Mathouz et de Karim Benzema et deux noms sortent du lot absolument la 67ème cérémonie donc du ballon d'or aura lieu ce lundi soir au théâtre donc du Châtel de Paris l'identité du ballon d'or sera donc connue à l'issue de la soirée mais pas que cela d'autres footballeurs mais aussi des footballeurs seront récompensés l'année dernière le prestigieux trophée tant convoité par la planète football a été décerné à Karim Benzema trois prétendants semblent tenir la corde pour le succès de cette année il s'agit de l'argentin Lionel Messi champion du monde avec l'argentine qui fait figure des grands favoris devant Erling Arland de vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City et Kylian Mbappé performant donc avec l'équipe de France la cérémonie est prévue ce soir à 20h45 heure locale mais 19h45 temps universel vous avez un favori parmi les trois non-fautier bon je pense même que Messi parle largement favori devant les deux autres prétendants c'est vrai même si ça reste un sujet de débat mais je pense avec son trophée et son titre de champion du monde cela pèse beaucoup dans la balance ce qui va certainement pencher du côté de Lionel Messi vous serez en compagnie de Fotigi Tunkara ce soir dans l'émission score de ORTM1 alors avec lui vous connaîtrez le nom du ballon d'or dans cette émission sportive score de ce lendu sur la télévision nationale ORTM1 13h23 Dramani région de Caïs à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou mise en onde Bintou Traoré mise en ligne Marcel Tessougue réalisation Ousmane Ou Aïdara gardez vos positions d'écoute dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer si vous êtes à table bon appétit si vous a fini de manger bonne digestion bon après-midi et bonne semaine à toutes et à tous chacun de nous ne peut être une étoile mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes tout le plaisir a été pour nous de vous servir au revoir et à très bientôt